Et salut à tous ! Oui on se retrouve dans mon ancien décor, même si j'ai dit que désormais je filmerai avec ma collection de films derrière moi mais ma chambre étant juste à côté de celle de ma fille et étant donné qu'il est 6h49 du matin, j'ai pas envie de la réveiller trop tôt donc voilà alors avant tout je vais vous souhaiter un bon réveillon puisqu'aujourd'hui ça y est, c'est le dernier jour de l'année c'est même le dernier jour de la décennie puisqu'on va attaquer 2020 je vous souhaite plein de bonnes choses, santé, bonheur, amour, beaucoup de thunes et surtout beaucoup de cinéma et beaucoup de séries et on se retrouve donc en ce 31 décembre 2019 pour parler d'un film asiatique Undercover Punch & Gun Alors rassurez-vous, c'est beaucoup moins bien que ce que la bonne annonce nous promet le film est sorti le 19 septembre 2019 à Hong Kong et il est réalisé par Frankie Tam et Philippe lui alors au casting on retrouve un beau duo de Cogneur Philippe Hung et Andy On on retrouve aussi un petit caméo de Lam Suet qui apparaît 5 minutes au début et Carrie Hung qui apparaît 30 secondes on va aussi retrouver l'insupportable Vanessa Wu dans un rôle complètement débile qui plombe carrément tout le film ça va être pour moi un des principaux reproches ce personnage qui est complètement con qui prend rien au sérieux qui est là juste pour balancer des vannes et essayer de faire le beau gosse franchement au secours il plombe carrément tout le film et le voir à l'écran franchement c'est un supplice on va être dans une banale histoire de flics infiltrés puisque après la mort d'un chef de gang un flic infiltré va se retrouver à la tête de ce même gang et va essayer de faire tomber un adversaire qui est joué par le très charismatique Andy On alors la bonne annonce nous promet un film d'action un peu à l'ancienne style années 90, quelque chose d'assez musclé où ça se tabasse pas mal alors on va dire que c'est pas tout à fait ce qu'on a eu on a plutôt eu un petit téléfilm au rabais avec deux décors principalement une case de voiture et des entrepôts je sais pas ce qu'ils ont avec les entrepôts dans ce film mais quasiment toutes les scènes d'action se passent et même quasiment tout le film se passe dans des entrepôts donc il va y avoir énormément de choses bâclées que ce soit au niveau du scénario, au niveau des personnages voilà on va vraiment être dans une production au rabais et je trouve ça vraiment dommage quand tu réunis un duo d'acteurs pareils des mecs aussi charismatiques que Andy On et Philippe Ng t'essaies de leur faire un truc un petit peu plus ambitieux que cette espèce d'actionneur un peu raté c'est vraiment dommage de sous-utiliser des artistes martiaux comme ça alors on va quand même avoir quelques scènes d'action qui sont plutôt efficaces des scènes de combat plutôt dynamiques plutôt bien chorégraphiées pas super bien réalisées malheureusement parce qu'on va se taper 2-3 ralentis qui sont pas du meilleur goût mais dans l'ensemble niveau scènes de baston on va quand même en avoir on va pas non plus faire la fine bouche mais ça aurait pu être tellement mieux ça aurait pu être mieux filmé des combats plus longs et surtout avec plus d'enjeux parce que là on s'attache absolument pas aux personnages qui sont pas du tout creusés Andy On c'est le méchant Philippe Ng c'est le flic infiltré Vanessa Wu ça va être le sidekick insupportable franchement il plombe tout le film comme je l'ai déjà dit avec des vannes, des mimiques on va faire le débile à l'arrière-plan et franchement on se dit juste mais qu'est-ce que t'es en train de faire mec on sent qu'ils ont voulu faire une petite série B d'action avec un peu d'humour mais franchement c'est très mal dosé c'est très mal fait voilà j'ai regardé le film limite en me disant mais quel gâchis quoi enfin c'est même pas limite en me disant c'est quel gâchis quoi produit par Gordon Chan quand même donc je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas essayé de redresser un petit peu tout ça pour donner un aspect plus sérieux et plus travaillé parce que là ça c'est c'est un espèce de téléfilm au rabais à regarder le dimanche après-midi quand les gosses font la sieste équipe le dehors quoi donc voilà j'ai un petit peu perdu mon temps devant ce undercover punching gun je vais pas en parler plus parce qu'il n'y a absolument rien à dire c'est un truc un peu cheap et complètement raté j'attends toujours le film qui va enfin mettre Andy On en premier rôle dans un truc vraiment vraiment sérieux où on puisse exploiter tout son potentiel et d'artiste martial et d'acteur parce que je le trouve vraiment charismatique il a tout à fait la stature qu'il faut pour devenir je sais pas moi le nouveau Donnie Yen ou la nouvelle superstar des films d'action hongkongais quoi là le voir dans ce genre de production à perdre son temps franchement c'est plus c'est plus frustrant qu'autre chose quoi donc voilà c'est une petite critique pour un petit film bien raté que je vous conseille absolument pas mais si vous l'avez déjà vu bah écoutez laissez moi un petit commentaire pour me dire ce que ce que vous en avez pensé vous avez peut-être un avis différent du mien même si ça m'étonnera un peu si la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à ma chaîne n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour lui donner plus de visibilité et voilà je vais à nouveau retirer mes voeux vous souhaitez un bon réveillon et je vous souhaite une excellente année 2020 une excellente décennie regardez plein de films regardez plein de séries lisez plein de livres faites ce que vous aimez profitez de la vie ciao merci 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 je vais vous montrer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...